La rencontre n'avait pas si mal débuté pour les joueurs Desnay. Partis avec 20 points d'avance dû à la différence de niveau, ils réussissent même à surprendre leurs adversaires rochelais, plutôt aux abonnés maladroits en début de match. A la pause, l'écart reste faible, 4 points seulement, mais déjà l'avantage de la Rochelle. La deuxième période s'annonce difficile pour les Vendée A. Desnay va revenir en deuxième mi-temps, parce que là ils n'ont pas tout donné, mais malgré que la Rochelle soit revenue, je pense que, ouais, on a des gâchettes à 3 points, je pense que ça va revenir. Ça s'est bien passé pour Aiznay en tout cas, mais ça peut tout changer avec la Rochelle. Le début du match était très bien, disons qu'Aiznay a tenu 10 minutes, et puis après il s'est écroulé un peu, lorsqu'il a déjoué un peu, il y a plusieurs classes d'écart, c'est normal. Difficilement, mais pourquoi pas. Il s'est bien organisé, ils ont bien joué collectif, c'était super. Le troisième carton va être douloureux pour Aiznay, qui n'inscrit que 3 paniers dans cette période. Face à des Rochelais qui déploient leur jeu, maîtrisent les rebonds et enchaînent les points. Devant leur public, les locaux s'accrochent et ne baissent pas les bras, même si la victoire s'éloigne, au rythme des paniers inscrits par la Rochelle. À un moment, je sais qu'en première mi-temps, il y a des joueurs qui se sont un peu énervés, mais il fallait qu'on reste concentrés sur le collectif et sur les valeurs du groupe. Vraiment, parce que c'était une grande fête pour nous, pour le club. On savait que l'équipe de la Rochelle, National 2, ça aurait été difficile de pouvoir atteindre ce niveau-là. Le dernier carton est un peu plus serré, mais la Rochelle est déjà loin devant. En fin de partie, les joueurs de Charente-Maritime demandent un temps mort pour applaudir leurs petits adversaires du jour. Le dernier panier est inscrit par les Vendéens qui s'inclinent finalement avec le sourire. Il y a quand même quelques professionnels en face. On n'est qu'amateurs, c'est notre plaisir. C'est super génial de vivre ça. On savait de toute façon que, quand on brève, ils veulent jouer la Coupe de France à fond, ils veulent aller à Bercy, ils l'ont déjà fait. Donc nous, on s'était dit, c'est un match bonus, ça amène du monde pour le club. C'est génial quand on s'en fait parler du club des Nets. Pour ses premiers 32e de finale en Coupe de France, l'équipe des Nets n'aura pas eu la victoire, mais les souvenirs, en tout cas, sont déjà gravés.